coucou youtube ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo ça va faire à moi bon pour ce retour on va faire une grosse théorie sur du one piece donc si vous êtes prêts les petits potes les tuyau comme vous voulez Mais vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la volonté héritée et du siècle perdu. Résumons d'abord quelques points. Comme nous le savons, il y a eu une époque appelée le siècle oublié. Dans la chronologie de One Piece, à part l'équipage de Roger, aucune personne vivante sur la planète ne sait ce qui s'est passé à ce siècle. Cependant, un archéologue de O'Hara, le professeur Clover, en avait un léger indice. Il nous a dit qu'autrefois se trouvait un ancien royaume, prospérant et puissant, qui régnait sur tout l'océan. Mais il avait un ennemi. Cet ennemi se sentait menacé par l'existence de ce royaume et leur politique. Alors ils ont envahi le royaume et ont réussi. Le royaume est tombé en morceaux et d'une certaine manière l'ennemi a réussi à anéantir tous les renseignements à ce sujet de l'histoire. Par coïncidence, la fin du règne du royaume a également marqué la fin du siècle oublié. Au même moment, une organisation appelée le gouvernement mondial, à partir de maintenant, furent créées pour la première fois. Clover a pour théorie que le gouvernement mondial n'est autre que l'ennemi lui-même. Maintenant, en trop, dans la théorie, il y a des choses contre lesquelles personne ne peut aller. Les rêves des hommes, l'écoulement du temps, l'héritage de la volonté. Tant que les hommes continuent à chercher le vrai sens de la liberté, ces choses ne cesseront jamais d'exister. Goldie Rodier Quand ces mots sont apparus dans le chapitre 100, ils m'ont semblé sans grand intérêt. Je les eus pris pour n'importe quelle citation cool. Cependant, comme l'histoire voit plus loin, j'ai réalisé, et certains d'entre vous ont dû le remarquer, que l'histoire de One Piece a toujours suivi ces trois points. Le rêve des hommes, l'écoulement du temps et l'héritage de la volonté. Voyons. Citation. La première citation, les cerisiers d'Iloulouk. Iloulouk avait un but impossible, et c'était de créer une panacée capable de soigner toutes les maladies du monde. Mais ces expériences ont échoué. Et échoué pendant 30 ans. Mais au final, ces cerisiers ont fleuri, bien qu'ils ne soient pas le soin parfait. Deuxième citation, les cloches d'or de Shandora. Deux meilleurs amis se séparent sur les rives de Jaya. Leur amitié ne s'est pas finie ici. Ils ont promis de se revoir un jour. Calgara sonna la cloche d'or tous les jours, que son ami ne se perde pas en chemin. Malheureusement, le destin décida d'envoyer Jaya dix mille mètres dans le ciel. Et Calgara mourut durant la guerre, pendant que Norlande fut exécutée sur ses terres natales. Leur promesse fut totalement enterrée. 400 ans plus tard, un garçon nommé Luffy trouvera et sonnera la cloche perdue depuis des années, en accomplissant ainsi la promesse oubliée. Troisième citation, All Blue. Zef voulait trouver la légendaire All Blue, mais un an de navigation sur Grand Line ne lui apportera aucun indice. Mais il était sûr que cet océan existait, quelque part dans ce monde. Alors il a légué ce rêve à Sanji, espérant que Sanji accomplira son rêve dans le futur. Je prends seulement trois exemples, mais il y en a beaucoup plus. Quelqu'un a déjà compris ce que je décris ou pas ? Bien, voilà ce que je veux dire. Citation Dans le passé, quelqu'un a eu un certain rêve, désir, promesse, mais pour une ou plusieurs raisons, il n'a pas réussi à le compléter. Les rêves des hommes. Ce rêve a été suspendu pendant plusieurs années. L'écoulement du temps. Au final, quelqu'un dans le futur aura accompli leur rêve. L'héritage de la volonté. Il est vrai que depuis le premier chapitre, et jusqu'à maintenant, l'histoire a toujours suivi ce modèle. Je suis assez surpris moi-même. Nous sommes passés par ce modèle plein de fois, mais je pense que peu de gens l'ont remarqué. Je veux l'appeler le modèle Gold, car c'est Goldie Roger qui l'a créé. Ce qui me fait penser que Roger aussi avait ce modèle. Ma curiosité fut satisfaite au chapitre 576. Apparemment, Roger avait une volonté. Volonté qui fut héritée pendant des centaines d'années. Et il attendait une certaine personne pour la finir. Quelque part, ça a forcément un lien avec le One Piece. Alors, quel lien avec tout ça ? Qu'est-ce que la volonté de Roger exactement ? Le rêve de Roger. Le modèle Gold à partir d'ici, tout est 100% théorie. Les rêves des hommes. La volonté de Roger dont Barbe Blanche parlait, n'était pas sa volonté première. Roger héritait de celle-là bien avant. 800 ans plus tôt pour être précis. Oui, c'était effectivement la volonté de l'ancien royaume, appelé le AR maintenant. L'AR était un grand royaume qui régnait sur le monde entier, comme le GM maintenant. Il avait apparemment une civilisation assez avancée. Il était dit qu'avec leur technologie, rien ne leur était impossible. Mais ils avaient un problème. Comme nous le savons, la planète de Opie, de One Piece si vous voulez, a quatre grands-mères. Est, ouest, nord, sud. Chacun séparé par Red Line et Grand Line. L'AR voyait Red Line et Grand Line comme un obstacle parce qu'il empêchait les gens de se déplacer d'une mer à une autre, empêchant ainsi l'AR de conquérir tout le globe correctement. Et alors, il créait ce projet, un projet fou, mais qui devait être fait. Ce projet avait pour but de détruire Red Line et Grand Line pour fusionner les quatre océans, l'océan uni. Ils appelleront le projet One Piece. Afin d'accomplir cela, ils commençèrent à construire des armes qui devaient être assez fortes pour détruire Red Line, plus tard appelées armes antiques. Il se trouve que tout le monde n'était pas d'accord avec ce projet, de la politique en somme. D'autres royaumes étaient complètement contre ça et sentaient un complot se créer derrière eux. Mais l'AR a maintenu cette position, peu importe ce qui se passerait. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Une énorme guerre éclata. Ce fut l'AR contre 20 royaumes qui furent contre le projet One Piece. Les 20 royaumes sortirent gagnants de la guerre et s'auto-déclarèrent le gouvernement mondial. Pendant ce temps, l'AR fut réduit en miettes avec toute leur histoire et on n'entendu plus parler du projet One Piece jusqu'à aujourd'hui. L'écoulement du temps. De façon inattendue, l'AR avait anticipé leur chute avant que la guerre commence. Ils scriptèrent des notes historiques sur un métal spécial, aussi dur que le diamant, plus tard appelé les poneglyphes, et les cachèrent à travers le monde avec les armes qu'ils avaient construites. L'AR voulait vraiment s'assurer que leur désir ne mourait pas au cas où quelque chose de mal arrive. Le GM n'a pas aimé cela et a complètement interdit la forme de déchiffrement du poneglyphes. Mais c'est trop tard. La volonté a passé les âges depuis lors. Attendant silencieusement que quelqu'un reçoive le message. L'héritage de la volonté. 800 années ont passé. Un pirate nommé Roger a réussi à atteindre Raftel et a découvert la véritable histoire. Il sait exactement ce qu'il doit faire, mais malheureusement son corps ne lui permettra pas. Il a une maladie incurable. Vous vous en souvenez ? Considérant que le projet a besoin de beaucoup de pouvoir et de temps pour être complet. Deux choses que Roger n'a pas en ce moment. Donc, il décide de créer l'âge d'or de la piraterie. Espérons que quelqu'un serait assez fort et assez juste pour compléter le message à sa place. Qui sera donc cette personne ? Je crois que vous avez tous la réponse. Very happy. Le projet One Piece. Maintenant, comment exactement ce projet marche ? Est-ce que la fusion des quatre mers dans un océan uni va compléter le périple de Luffy ? Laissez-moi vous expliquer. L'idée de One Piece est de créer un océan unique, un océan parfait pour naviguer. Donc, il y a deux travaux. Fusionner tous les océans et éliminer l'anomalie Grand Line. C'est comme ça que les théoriciens l'appellent. L'anomalie Grand Line. Est-ce vraiment possible ? Réfléchissez un peu. Ça a du sens non ? Marie-Joa et l'île des hommes poissons ont la même chose géographiquement parlant. Sans les canaux. Maintenant, parlons de la voyante sirène. La sirène, elle n'a pas menti du tout. Pas plus qu'elle a faux. Elle a vu d'avance l'événement dont je vous parlais. Le projet One Piece. Et c'est Luffy qui va le déclencher. Les ancêtres de l'île des hommes poissons étaient avertis de l'événement. Comment ? Voilà une autre théorie. Joy Boy était le roi de l'ancien royaume. Ok, je sais que ça sonne aléatoire. Il y a une théorie pour ça. Mais gardons-la pour plus tard. Comme je le disais, détruire Reverse Mountain et l'île des hommes poissons. Est indispensable pour compléter le projet. Et donc, le roi Joy Boy proposera de détruire l'île des hommes poissons à la princesse contemporaine. Poséidon, elle accepta. Mais en échange demanda à Joy Boy de déplacer son peuple à une meilleure place à la surface. Joy Boy accepta et commença à construire l'arche de Noah. Joy Boy réussit à finir Noah. Mais peu après, le royaume perdit une grande bataille contre les 20 royaumes. La promesse ne pouvait pas être tenue. Et il s'excusa à Poséidon dans les Poneglyphes. Cependant, il lui promit que ce jour arrivera dans le futur. Le jour où les hommes poissons et sirènes pourraient vivre sous le soleil. Vous manquerez. Vous remarquerez que Oda a encore utilisé un modèle gold ici. La théorie de One Piece. On commence déjà par les bases. Les armes antiques sont les armes les plus puissantes de destruction sans égale dont l'origine romande du siècle oubliée. On apprend donc dans la théorie des Poneglyphes, bien évidemment. Aujourd'hui cachées, leurs localisations sont données par certains Poneglyphes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement mondial interdit toute recherche sur les Poneglyphes. En empêchant que ces armes terrifiantes soient révélées et utilisées. La première arme antique que je vais vous parler, c'est Pluton. Pluton dans la mythologie romaine est le dieu de la mort et de la richesse. Ne pas confondre avec son homologue grec, qui ne comporte pas forcément les mêmes caractéristiques. On a tendance à l'y attribuer dans la partage de la nature, celle de la terre, mais c'est faux. Pluton est le dieu des enfers et Théra, Gaïa en grec, est celle de la terre. Un de ses atouts que l'on nommera seulement en grec est la cunée, un casque qui lui attribue le don d'invisibilité. Pluton est la première arme antique mentionnée dans le récit. Sa localisation est indiquée par Poneglyphes, cachée dans le royaume d'Alabasta. Il s'agit d'un navire de guerre construit à Water 7. Il y a bien longtemps. Les charpentiers qui l'ont construit furent si terrifiés par sa puissance, qu'ils décidèrent de transmettre les plans d'un navire qui permettrait de le contrer de génération en génération. Comme contre-mesure au cas où le Pluton menacerait le monde. Le dernier possesseur de ces plans fut Francky qui décida de le détruire. Poséidon Poséidon est cette fois bel et bien un dieu grec, dieu des océans, des chevaux. On peut comprendre pourquoi Oda a décidé de le garder dans son état grec. Car Neptune en romain est un dieu qui n'est pas forcément bien vu autant que la mer en fait. Poséidon est la deuxième arme antique mentionnée dans le récit. Sa localisation est indiquée par le Poneglyphes, cachée dans l'océan cité de Chandora. Skypea Cette localisation est l'île des hommes poissons. En effet, Poséidon est en réalité le titre que porte la sirène qui possède le don d'appeler les rois marins. L'actuel Poséidon est la princesse Shiraoshi. Uranus On retourne dans la mythologie romaine, Uranus est encore une fois spéciale par rapport aux deux autres. Dans la même logique, Oda aurait dû mettre Jupiter Zeus qui est le frère principal, chef de l'Olympe et dieu du ciel et de la foudre. Mais il préférera prendre celui qui le précéda avant la création des dieux de l'Olympe et même des titans. Uranus ou Uranus en grec est le père des titans et le dieu du ciel, au même titre que Théra et celle de la terre. Je cherche encore, mais je ne comprends toujours pas pourquoi Uranus n'est pas Jupiter. Uranus est la troisième et la dernière arme antique. Elle a été mentionnée récemment par le roi Neptune lors de sa discussion avec Nicolobine. On en sait encore très peu sur elle. Attention, mon hypothèse peut contenir pas mal de spoils. Alors ne continuez pas si vous n'êtes pas un jour en scan. Les poneglyphes sont d'immenses stèles indestructibles qui impliqueraient la véritable histoire du siècle oublié. Cependant, on sait qu'il en existe deux en sorte. Les poneglyphes qui mènent à d'autres poneglyphes et les poneglyphes qui renseignent sur l'histoire du siècle oublié. On sait également que les poneglyphes nous disent où se situent les armes antiques. Voilà pour les choses à savoir. J'espère que la vidéo vous a plu. La vidéo a été plus longue que d'habitude parce que c'est mon retour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Ça fait plaisir de faire une vidéo sur ce manga magnifique qui est One Piece. Donc les gars, je vais être plus actif. J'avais eu un petit problème, mais tout est réglé. Donc voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à me dire si tu as kiffé cette petite vidéo ou pas. Laisse pas ce commentaire est fait pour ça. Sinon les gars, c'était K-R1. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501